Et salut à tous, aujourd'hui on est avec Céline de l'association Fonalfor. Alors, ils font plein de choses qui sont super cool. Je vais te laisser te présenter et présenter justement ta structure. Tu seras peut-être plus précise dans les termes. D'accord, moi c'est Céline Giso, directrice de Fonalfor. Donc Fonalfor est une association qui soutient deux centres de soins. Le premier centre de soins c'est le CHUVFS, donc le centre hospitalier universitaire vétérinaire fonds de sauvage qui se trouve à l'école vétérinaire de Maisonalfor. Donc on a un peu en arrière avec l'école. Et ensuite le deuxième centre, c'est le centre de soins d'élevage, de réhabitation Fonalfor, qui se trouve à Vendres-les-Roses. Et donc on est en partenariat avec le Val-de-Marne. D'accord, alors c'est quoi vos missions exactement ? Nos missions, la toute première mission en fait c'est recueillir des animaux sauvages blessés ou malades, accidentés, de les soigner, de tout faire pour qu'ils reprennent leur liberté en pleine nature. On a toute une équipe médicale qui est là pour prendre soin de l'animal et de tout faire pour le remettre sur pattes, qu'ils reprennent leur vie normale en pleine nature. Ok, super ! Et nos autres missions, c'est aussi et surtout, c'est la sensibilisation auprès du public. Ouais. C'est de sensibiliser sur la faune sauvage, sur sa fragilité, sur les espèces qui nous entourent. Le tout maintenant, c'est de vivre en harmonie, tous ensemble. Et nous, on est là pour essayer de donner les meilleurs conseils au public. Alors quand tu dis sensibiliser, c'est à travers les réseaux, à travers les gens qui vous appellent, vous intervenez dans les écoles, comment ça se passe ? Alors on a plusieurs champs d'action. On a les réseaux sociaux, effectivement, notre site internet. Ensuite, nos événements, c'est-à-dire qu'on peut tenir des stands lors des manifestations, comme les Journées du Patrimoine, on est présents au sein même de l'École Vétérinaire de Maison-Alfort. On a un grand stand d'information. C'est une date ? C'est le week-end du 17 septembre, voilà. Donc aux Journées du Patrimoine National. D'accord. Donc voilà, c'est l'entrée gratuite, c'est à l'École Vétérinaire. Alors n'hésitez pas à aller les rencontrer le 17 septembre à Maison-Alfort, à l'École Vétérinaire, pour prendre des nouvelles, pour échanger avec eux, pour découvrir un petit peu aussi leur métier. On fait apprendre aussi à d'autres publics. On propose des animations, que ce soit dans les écoles ou dans les entreprises. Il y a aussi des entreprises qui nous appellent, par exemple, pour la semaine de la biodiversité. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on a oubliées ? Non, c'est tout bon. Maintenant, on va visiter nos centres, nos deux centres. On attaque par où ? D'abord le CHUV, là où sont accueillis les animaux, et là où il y a tout le centre médical. Et ensuite, on ira au SERF pour la deuxième étape du parcours de l'animal. Ok, c'est parti, on se retrouve là-bas. A tout de suite. Ok, alors là, du coup, on est arrivé sur la partie où on va accueillir les animaux sauvages, où les gens vont venir vous les déposer, et après vous les prenez en charge pour les soigner, c'est ça ? C'est ça. Donc, on a cette chance fabuleuse d'être en partenariat avec l'école vétérinaire, qui nous loge gracieusement et nous aide pour les soins pharmaceutiques et les soins vétérinaires, qui nous a mis à disposition plusieurs salles, dont le local d'accueil. D'accord. Donc, c'est vraiment la première étape du parcours de l'animal. C'est là où l'animal est déposé par les particuliers, les pompiers ou la police aussi, qui nous emmènent généralement des gros animaux. D'accord. Et donc, je vais te montrer comment ça se passe quand on accueille un animal. Allez, je te suis, c'est parti. C'est parti. Et voici la salle d'accueil, ce qu'on appelle le dépôt. Donc, c'est ici que les personnes vont déposer les animaux. Ils sont accueillis par un service ou un service civique. Donc, aujourd'hui, on a donc Chloé qui est là. Donc, voilà, c'est important. C'est important pour nous que la personne ne soit pas livrée à elle-même, donc qu'elle soit accueillie, qu'on puisse lui expliquer ce qui va se passer pour l'animal, qu'on puisse aussi la sensibiliser, parce que souvent, c'est des gens qui ne connaissent même pas l'espèce qu'ils ont apportée. Donc, voilà, la personne dépose ici l'animal. Nous, on va lui faire remplir un dossier avec ses coordonnées, et surtout, où est-ce qu'elle a trouvé l'animal et comment, dans quel état, etc. Nous, c'est plus on a d'informations sur comment elle a trouvé l'animal ou à quel endroit. Et nous, ça nous permet après de poser un diagnostic, de savoir un peu ce qui s'est passé pour l'animal. Plus on a d'informations, plus ça nous aide. Et des plus précis, peut-être, oui. Exactement. Voilà. Les animaux sont déposés, donc ici, à l'accueil, et ensuite, ils vont à la clinique. Du coup, on va y aller. Donc, tu verras, il y a tout un équipement spécial, blouses, petits chaussons, le masque et tout, parce qu'on arrive dans une zone médicale, donc il y a des protocoles à respecter. On y va ? Voilà. Et bon, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti. Donc, voilà, on est équipé, du coup, pour aller visiter le centre. Juste le dernier accessoire, le masque. Les masques. Obligatoire. Donc, le masque, là, c'est pour éviter les zoonoses, donc les maladies transmissibles à l'homme, mais aussi les maladies transmissibles aux animaux. Et surtout que c'est des animaux affaiblis, donc il faut qu'on soit, au point de vue sanitaire, irréprochable. Ok, on est parti ? C'est parti. Allez, ben, on te suit. Ok. Alors, ici, c'est la salle de stockage. Ok. Donc, toute la nourriture qu'on a besoin pour nos animaux, en sachant qu'on a 120 espèces animaux différentes, donc ce qui fait qu'on a une alimentation prévariée. D'accord. Et on a aussi la pharmacie accessible pour les bénévoles, pour qu'ils puissent donc donner les soins aux animaux. Et justement, on a une stagiaire vétérinaire ici, Kenzie, qui est en train de préparer un soin pour un animal. Super. La plupart des aliments ici, ça vient de donation, c'est comment ? On les achète. Après, on a des partenaires comme la Fondation 30 millions d'amis qui nous donnent une enveloppe pour l'alimentation et d'autres mécènes aussi qui nous aident pour l'alimentation. Donc, on va dire qu'il y a à peu près 60-70% d'alimentation qui est prise en charge grâce à des dons. Le reste est pris en charge par l'association, mais c'est pris en charge par des dons parce que c'est les particuliers qui financent cette partie-là. D'accord, super. Étape suivante. Donc, la pièce suivante ici, c'est la cuisine, donc c'est la salle de préparation. C'est là où on prépare tous les repas de tous nos petits patients. C'est un peu petit, mais on arrive quand même à bien gérer puisqu'on a quand même en période forte, ici dans le centre, on peut avoir jusqu'à 400 animaux. Ah oui, quand même. Donc voilà, d'où un rangement bien précis pour qu'on puisse s'y retrouver rapidement. Les frigos, donc la nourriture du jour. Donc voilà, donc là, ça a déjà été donné parce qu'on donne la nourriture le matin. Donc là, c'est vraiment pour les animaux qui ont besoin de manger un peu plus tard dans la journée. D'accord. Et nourriture, donc ça, c'est la nourriture. Ah oui, la quantité, d'accord. Il y a un paquet de souring déjà préfète. Oui, c'est ça. Ça, c'est pour les gavages. Ici, on va donc pénétrer dans la salle oiseaux. Ok. Donc comme son nom l'indique, c'est la chambre des oiseaux. Comme tu entends, on a beaucoup de juvéniles qui réclament à manger parce qu'on est en pleine période des juvéniles. D'accord. Donc période des juvéniles, c'est avril-août. Alors là, ce qu'on entend, c'est surtout des pigeons. C'est notre premier patient. Les pigeons, c'est toute l'année, la reproduction. Donc des juvéniles pigeons, on en a toute l'année et c'est ceux qui crient le plus fort. On peut aller les voir ? Oui, bien sûr. Super. Alors, hop, je crois qu'il est là. Là, il est dans un carton, puisqu'il est en train d'être pesé et sa chambre est en train d'être nettoyée. Oh, salut. Donc, pigeons bisets, des petits. D'accord. Donc, on voit encore avec le duvet. Et là, après, ils vont être pesés, c'est ça ? Ils ont fait peser, la chambre, leur casse, les gavent et après, on les remet. Alors, ils ne mangent pas tout seuls, d'où le gavage. Donc, on va les nourrir en fait. Ah, mais quand même, il y a une sacrée quantité qui rentre, c'est impressionnant. Oui, et il réclame encore. T'as déjà fini ? Alors, on n'a pas que des bébés pigeons, on n'a pas que des pigeons. Là, ici, il y a aussi une jeune tourterelle. Donc, ce sont des jeunes en fait qui tombent du nid, qui sont ramassés par les gens et que du coup, nous les apportent pour qu'on prenne soin d'eux. C'est ce qu'est en train de faire tous les bénévoles que tu vois autour de toi. Ah, on voit que ça court partout. Oui, c'est une fourmilière. C'est vraiment la fourmilière. Et heureusement qu'on a nos bénévoles et nos stagiaires pour nous aider à nourrir tout ce petit monde et à prendre soin d'eux. Je vous présente Doriane, qui est soigneuse ici au CHUV FS et qui est en train de nourrir des martinets, qui va vous expliquer qu'est-ce que le martinet et pourquoi on les nourrit comme ceci. Là, on fait le gavage des martinets. Donc, le martinet noir, c'est un oiseau qui est très, très adapté au vol. Il passe toute sa vie dans les airs, donc il fait tout en volant. Il mange en volant, il dort en volant, il boit en volant. Il ne se pose vraiment jamais au sol. Même les nids des petits sont en hauteur, souvent dans des falaises ou sous les toits, etc., dans les recoins des bâtiments. Et du coup, l'inconvénient, entre guillemets, pour nous, de cet oiseau, c'est que comme il ne se pose jamais au sol, si jamais les petits tombent du nid, pour le coup, c'est une des seules espèces où les parents ne viennent plus nourrir une fois que le petit est au sol. La grosse majorité des martinets qu'on reçoit, c'est des petits qui sont tombés du nid et qui ont besoin d'être élevés à la main. Et du coup, ils ne mangent jamais seuls chez nous, donc on est vraiment obligés de les gaver 4 à 5 fois par jour en les forçant à manger. Parce que comme ils font tout en vol, normalement, ils chassent en vol aussi. Et du coup, pour eux, manger dans une gamelle, ce n'est pas du tout intuitif. Donc on est obligés de les nourrir à la main, même quand ils sont grands et qu'ils pourraient être indépendants au niveau alimentation comparé à d'autres espèces. Les adultes peuvent aussi arriver à peu près pour les mêmes raisons, vu qu'ils font des grandes migrations. Quand ils viennent d'arriver en France et qu'ils sont bien fatigués par leur voyage, le petit souci qu'ils peuvent avoir, des fois, c'est des coups de chaud et de fatigue après la migration. Donc des fois, ça arrive qu'on reçoive des adultes qui, au final, n'ont pas grand-chose, qui sont juste tombés au sol mais qui n'arrivent plus à décoller. Comme leurs pattes sont trop courtes et que leurs ailes sont trop longues, une fois au sol, ils ont beaucoup de mal à repartir. Donc des fois, on nous ramène des petits martinets qui, au final, vont juste avoir une petite réhydrate en arrivant chez nous et qui repartiront dans la journée après des soins très rapides parce que finalement, ils n'étaient pas blessés, ils avaient juste un petit coup de fatigue. On les compare souvent à Croquemont, le dragon du dessin animé Dragon, parce qu'il a vraiment la même petite tête, toute ronde, et cet air un peu beno à ne pas réussir à sortir, à s'échapper de son nid. Donc ils ressemblent vraiment au même profil, avec ses grandes ailes et pas très agiles. Alors, ensuite la seconde salle, c'est ce qu'on appelle la salle mammifère, pour nos mammifères. Mais en cette période, elle est transformée en nurserie. C'est-à-dire que là, on a tous les petits bébés oiseaux. Quand on a un peu moins de mammifères et beaucoup d'oiseaux juvéniles en cette période, du coup, on transforme un peu les lieux et là, c'est vraiment la nurserie. En mammifère, d'habitude, t'as quoi ici à peu près ? Hérissons. Essentiellement hérissons. Hérissons, c'est toute l'année, plus en hiver, parce qu'on reçoit des hérissons qui naissent un peu tardivement. D'accord. Et qui ne peuvent pas passer l'hiver dehors, donc hiberner, parce qu'un hérisson, ça hiberne. Donc du coup, ils hibernent chez nous. Donc on a des installations spécifiques, on a une grande salle d'hibernation. Et cette année, on a eu 110 hérissons en hibernation. Voilà, donc il faut un peu... Une grossesse collective. Voilà, une grossesse collective, exactement. Nous, on n'en fait pas, parce qu'il faut quand même continuer. Même s'ils hibernent, il faut qu'on surveille le poids, il faut qu'on les nourrisse, parce qu'en hérisson, même en hiver, ils se réveillent pour aller boire et manger. Et est-ce que systématiquement, on vous amène des animaux, mais est-ce que c'est le bon geste ? Pas tout le temps. Surtout pour les juvéniles. Les juvéniles, il ne faut pas se précipiter et tout de suite le prendre. Un juvénile seul, ce n'est pas forcément un orphelin. Il faut savoir que les juvéniles ne peuvent pas suivre leurs parents, parce qu'ils sont trop petits. Donc les parents les laissent en sécurité et ils vont continuer à les chasser, se nourrir, etc. Et après, ils reviennent chercher leur juvénile. Généralement, c'est quand le juvénile est seul que les gens s'aperçoivent qu'il est là. Et il se dit, il n'y a pas les parents, il est orphelin. Non. La plupart du temps, soit les parents vous ont déjà vus, mais eux ont peur de vous, donc ils se sont cachés. Ou soit ils sont en train de chasser ou de chercher un autre territoire et ils ont mis leur bébé à cet endroit-là. Donc non, il ne faut pas se précipiter. Vraiment, le conseil pour les juvéniles, c'est observer. Observer avant tout. Si l'animal est serein, qu'il n'est pas blessé, il n'y a pas de sang et tout, il vaut mieux le laisser tranquille. Repartir et revenir quelques heures après, 6 à 12 heures après. Généralement, la maman est passée récupérer son petit parce qu'elle vous a vus, elle vous a sentis. Donc elle l'a mis à un autre endroit. Donc voilà. Après, si l'animal est en sang, qu'il est sur les flancs, on voit qu'il a l'agonie. Oui, là, il faut le prendre. Mais voilà, un juvénile. Pareil pour les petits oiseaux. Premier réflexe pour les petits oiseaux, c'est de les remettre au nid directement. Alors l'odeur... C'est la question que j'avais posée. C'est une légende. Les parents continuent à s'occuper de leurs petits. L'odeur humaine, ce n'est pas ça qui va mettre un frein à l'instinct maternel. L'instinct maternel est beaucoup plus fort. Voilà. Donc du coup, on va rentrer dans cette salle mammifère qui maintenant s'est transformée en nursery. Donc là, on est en fin de période juvénile. Donc ça commence... Il y a un peu moins de patients. Là, c'est des juvéniles qui restent ici en soins parce qu'ils ont des pathologies, des blessures. Donc avant de les emmener en réhabitation, ils doivent être soignés. Donc ici, tu as un jeune j'ai des chênes. Il est trop beau. Oui, il est jeune, ça se voit. À sa tête, c'est un petit tout. Ouais ! C'est un jeune j'ai qui est arrivé très affaibli. Donc il a dû reprendre des forces, être réhydraté. Et là, en plus, il commence à manger tout seul. Donc c'est plutôt bon signe. Là, au prochain transfert, il va être transféré du coup au centre de réhabitation. D'accord. Voilà. Donc on fait des transferts trois fois par semaine. Ok. Les animaux qui sont prêts partent au centre de réhabitation. Du coup, même quand tu les relâches, s'ils ont été habitués justement à imprégnés, comme tu dis, de l'homme, si tu les relâches, il n'y a pas toujours un petit... Justement, ce reste de l'humain... Alors nous, on a des protocoles qui permettent justement d'éviter ça. Surtout chez les mammifères, parce que les mammifères s'accrochent plus vite à l'homme que les oiseaux. Les oiseaux arrivent à se détacher plus vite. Et surtout, quand ils sont avec d'autres... Donc là, tu vois, le moineau, il n'est pas tout seul. Il y a un autre moineau pour vraiment qu'il puisse être dans sa tête moineau, pour vraiment éviter cette interaction avec l'homme. De toute façon, nous, on ne leur parle pas, on les regarde à peine, on ne leur parle pas. Vraiment, on est là juste pour les nourrir très brièvement. On fait tout pour vraiment qu'ils ne s'attachent pas à l'homme. Chez les oiseaux, c'est très vite qu'ils prennent leur indépendance, ils s'attachent très très vite de l'homme. C'est un peu plus difficile chez le mammifère. Forcément, on est des mammifères, donc voilà, l'interaction est un peu plus forte. Donc c'est pour ça que ce qu'on dit aux découvreurs, les apporter très vite en centre de soins pour ne pas qu'ils s'habituent. Oui, parce que là, c'est de condamner, soit qu'ils vivent enfermés toute sa vie et ce n'est pas ce qu'on veut, ou soit pour les centres de soins, la loi nous oblige d'automatiser les animaux qu'on ne relâche pas. Ah ouais ? Oui, c'est la loi pour les centres de soins. Donc c'est pour ça, les découvreurs, il faut vraiment nous apporter très très vite le juvénile pour éviter au maximum l'interaction avec l'être humain. Surtout que la loi interdit aux particuliers de détenir des animaux sauvages. En France, vous n'avez pas le droit de détenir des animaux sauvages. Le bon réflexe, c'est tout de suite un centre de soins. Donc il y a un site internet, centre de soins, centre des réseaux de soins en France. Il y en a une centaine en France, donc on peut trouver un centre pour certaines régions, faire des kilomètres. Ouais. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. On vous met les liens de toute façon en description, si jamais. Oui. On met tout en description. Et comment on est bénévole chez vous ? Alors, une fois par mois, il y a une réunion d'information. Donc il suffit juste de nous contacter, contacte.faunt-alford.org. Donc il y a une grande réunion d'information qui est tenue par le président de l'association, le professeur Jean-François Courreau, qui explique l'association, nos actions, et qui explique qu'est-ce que c'est qu'être bénévole dans un centre de soins. Ensuite, ceux qui sont intéressés, ils s'inscrivent à une formation. Donc c'est deux samedis de suite. Et ensuite, ils deviennent bénévoles. Donc il y a un planning. Ils s'inscrivent au jour où ils peuvent venir nous aider, du lundi au dimanche. Voilà, on a ce moment de monde tout le temps. D'accord. Et voilà. Et ensuite, ils deviennent bénévoles. Ok, super. Voilà. Et bien, même chose. On met tout en description, si jamais vous avez envie de devenir bénévole chez Fonalford. Donc on va continuer la visite. Allez, super. Alors, là, on arrive à la fermerie. C'est là où on ausculte les animaux. D'accord. Donc quand ils sont arrivés, tout de suite, ils sont vus par la vétérinaire. À cet endroit-là, c'est là où on diagnostique. On fait le diagnostic de l'animal, qu'est-ce qu'il a, etc. Et mettre les soins en marche. Donc tout se passe ici. D'accord. Alors justement, il y a un diagnostic qui est en train de se faire. D'accord. Donc là, vous vérifiez tous les ailes. Voilà. Donc il vient d'arriver. Donc là, tu vois, il y a un dossier qui a été écrit par le découvreur. D'accord. Donc tu vois, il a trouvé auprès d'autres canards morts. Donc on ne sait pas si c'est un empoisonnement de l'eau ou en période haute comme ça, de chaleur intense comme ça, c'est le botulisme aussi. D'accord. C'est-à-dire que l'eau n'est plus assez oxygénée. Il y a des bactéries qui se développent, qui créent la maladie du botulisme, donc qui paralysent les animaux. D'accord. Donc ça, il ressemble beaucoup. Et apparemment, lui, il est un survivant. Donc là, on le pèse. On regarde s'il n'a pas de fracture, pas de blessure et tout. Et ensuite, on va lui prodiguer les soins nécessaires. Et il va intégrer sa chambre. D'accord. Donc on est dans la deuxième partie de l'infirmerie. C'est Nora qui va présenter la salle, ses fonctions et les patients qu'on a en ce moment dans cette salle. Nora a été service civique pendant huit mois, donc chez Fonalfor. Et du coup, cet été, elle est maintenant soigneuse saisonnière pour nous prêter main forte. Et on est très, très content de travailler avec Nora. Voilà, je te laisse présenter la salle, Nora. Donc ici, on est dans ce qu'on appelle le bloc. En fait, c'est la salle de soins intensifs. Donc comme vous pouvez le voir, on a des couveuses qui permettent de garder les animaux au chaud. On a aussi des oxybox, donc de l'oxygène tout simplement, qui fait pas mal de bruit. Et donc plusieurs couveuses, celles d'autres qui sont sans chaleur. On a aussi une petite table d'opération et puis tout le matériel nécessaire pour les chirurgies, qui sont faits par nos super vétérinaires. Pour l'instant ici, comme c'est la période des juvéniles, on a souvent des juvéniles qui doivent être mis en couveuse parce qu'ils ont besoin de chaleur. Et sinon, c'est des animaux qui sont très gravement blessés. Donc ils ont besoin d'un apport d'oxygène, d'une attention constante. Donc c'est pour ça qu'ils sont à côté de la salle vétérinaire de l'infirmerie. Parce qu'on peut y aller régulièrement et vérifier leur état. Ce hérisson qui a été remonté de la salle mammifère, parce qu'il a des bruits respiratoires un peu suspects, donc la vétérinaire va l'ausculter de nouveau. On pense à des parasites, mais voilà, pour vérifier. On fait souvent des réévaluations des cas, pour si ça va dans le négatif ou dans le positif. Comme je vous le disais, on a tout le matériel ici pour les cas un peu urgents et graves, donc notamment des mises sous perfusion. Ça aide beaucoup certains cas. Là, par exemple, on a un goéland qu'on vient de mettre sous perfusion, parce qu'on a un suspic botulisme, donc une maladie qui les paralyse. Donc le goéland est ici, c'est un juvénile, qui du coup ne peut pas vraiment se déplacer, et qui a été mis sous perfusion. Je vous présente Maëlle, qui est service civique ici chez Fouanalfor, et qui va donc nourrir un petit lièvre, un bébé lièvre, donc un petit levreau. Elle va vous montrer tout ceci et elle va vous raconter son histoire. Petit lièvre, il est donc là, il est en couveuse. C'est un petit peu paniqué, du coup on va vite le poser. Ce qu'il aime bien, c'est se cacher. Du coup, je vais lui mettre la serviette là-dessus. Il est également sur bouillotte, parce qu'il n'était pas très chaud ce matin, au moment de son premier nourrissage. Du coup, on s'assure quand même qu'il est bien chaud, et son lait aussi. On garde toujours le lait au chaud avant de lui proposer. Ce petit lièvre, il est une histoire un petit peu tristoune. Il a été attaqué par un chien. Il nous est arrivé avec une grosse plaie, une grosse plaie sur le dos. Fort heureusement, il a été pris en charge rapidement. Il a été recousu, et puis maintenant, on le garde sous surveillance, on s'assure qu'il mange bien, que sa plaie guérit bien aussi. Ce qu'on va faire, comme pour tout nourrissage bébé, notamment les biberonnages, c'est qu'on va compter le nombre de millilitres qu'il prend. C'est comme pour notre propre bébé, on vérifie à chaque fois le volume. Étant donné qu'il a perdu du poids dernièrement, on a multiplié les nourrissages, mais il faut savoir que dans la nature, ça va plutôt faire un à deux gros repars par jour maximum, parce que la mère va le laisser tout seul la plupart du temps pour éviter d'attirer les prédateurs. Et elle va venir le nourrir une seule fois, et c'est l'espace de 30 secondes, avec un lait très, très nutritif. Là, Nora va nourrir un petit léro, donc je vous laisse avec Nora. C'est un petit léro qui est arrivé chez nous, qui a priori est orphelin, il n'a heureusement rien de grave, mais du coup, on doit le nourrir parce qu'il est tout petit, il a à peine les yeux ouverts. Donc il est surbouillote, parce qu'il a encore du mal à se thermoréguler. Et hop, voilà la petite crotte. Hop, il est vraiment tout petit, avec les yeux à peine ouverts. Il se faufile pas mal. Donc je vais vous montrer comment ça se passe pour les petits mammifères. Donc là, presque tous les mammifères, quand ils sont petits, ils ont besoin d'être stimulés pour faire leurs besoins avant. Donc on le fait juste avant de nourrissage. Donc pour ça, il y a plusieurs méthodes. Pour les petits léraux, on prend un petit coton-tige, puisque c'est plus adapté. Et on va venir frotter la zone urugénitale, pour les aider à excréter leurs besoins, tout simplement. Et tout de suite, il se calme, quand il le fait. Voilà. Là, on a fini de le stimuler, donc on va passer au nourrissage. Le petit bandit a très faim. Donc là, je prends une seringue avec une petite tétine, pour miner, en fait, la tétine de la mère. Et normalement, il va venir assez rapidement. Voilà. Et donc j'y vais progressivement, et tout doucement. C'est du lait qui a été réchauffé, du coup, pour que ce soit plus digeste pour lui. Et on y va progressivement, pour qu'il puisse bien avaler. Ok. Alors, on va continuer la visite. Alors là, c'est une deuxième salle oiseaux. C'est la salle, entre nous, on appelle la salle rapace, puisque c'est là où on mène les rapaces. Donc c'est des animaux, enfin des oiseaux très sensibles au stress. Mais il n'y a pas que des rapaces. Il y a aussi d'autres oiseaux, où on voit qu'ils sont très stressés, et que la présence humaine, vraiment, peut leur créer même une crise cardiaque. Ah oui, ça pèse vraiment. Oui, oui. Donc du coup, on les isole vraiment dans cette pièce. Tu vois, elle est tout au bout du couloir. Elle est loin des passages. Donc on va visiter vite fait les petits patients, juste pour montrer à quoi ressemble cette salle. Je crois qu'il y a un petit pote qu'on a déjà vu tout à l'heure. Oui ! Ah ben voilà ! Il nous suit. Alors, voilà, notre petit jet de tout à l'heure. Il va intégrer un box, ici. On l'isole quand même pour justement qu'il oublie l'humain. Ouais, d'accord. Voilà. Donc maintenant qu'il mange seul, il va être isolé dans un box. Il est prêt à s'émanciper, et du coup, il va passer en réhabitation, en volière, au cerf. Alors là, je vais te montrer un patient qui est arrivé il y a trois semaines. C'est un faucon pèlerin. Donc c'est un rapace, pas en voie d'extinction, mais assez fragile comme espèce, qui a réintégré la région parisienne il y a quelques années, naturellement. Ce qui n'est pas pour déplaire à la mairie de Paris, puisque c'est un chasseur de pigeons. D'accord. Il se nourrit de pigeons. C'est un rapace assez impressionnant. C'est un rapace qui monte très très haut dans les airs, et qui fait une chute vertisineuse de 300 km heure. Ah oui ! pour pouvoir attaquer les pigeons. Ouais. Donc c'est vraiment un avion de chasse. Et justement, là, on a un juvélil qui s'est fracturé l'aile. Donc on met tout en œuvre pour essayer de récupérer son aile. Ce qui n'est pas facile soit un rapace. Donc là, tu verras, il a l'aile bandée puisqu'on lui a posé des athènes. D'accord. Vous avez des espèces qui sont faits. On a 120 espèces différentes. Et c'est vrai qu'on a ce privilège d'être proche de ces animaux. C'est un privilège. Par contre, dans les états où on trouve, c'est un peu plus triste. C'est un peu le contraste de ce qu'on fait. C'est qu'on est enthousiaste parce qu'on est proche de cette faune sauvage, mais en même temps, on est témoin de sa souffrance. Les animaux qu'on récupère sont des animaux en grande souffrance. Déjà, l'animal sauvage qui se laisse attraper par l'homme, c'est que déjà, l'animal est très mal en poids. Donc, quand ils arrivent, c'est une réalité des centres de soins. On est obligé d'abréger ses souffrances. Par exemple, quand on a un renard qui est pris dans un piège, c'est des pièges qui se ferment, qui sont interdits et qui sont encore utilisés. En France ? En France, oui. C'est encore utilisé, même si c'est interdit. L'animal, on ne peut pas le rétraper. Il n'a plus de pattes. En plus, il se l'est rongé, généralement, ou il va trop tirer. Donc, c'est irrécupérable. La chaussure, ce qu'on a à faire, c'est d'abréger ses souffrances. Nous, quand on relâche un animal, il faut qu'il ait retrouvé 99% de ses capacités. Moins de ça, on sait que c'est un animal qui est voué à la mort en pleine nature. La nature, ce n'est pas tout rose. Ce n'est pas Disney. C'est de la survie constamment pour tous les animaux. Donc, ils ont vraiment besoin d'être à 100% de leur forme, à 100% de leur capacité. En dessous de ça, c'est un animal qui ne va pas pouvoir se chasser, qui ne va pas pouvoir se nourrir, qui ne va pas pouvoir interagir avec ses congénères, qui ne va pas pouvoir prendre la route de la migration pour des animaux qui ont des milliers de kilomètres ou se protéger et se défendre. Donc, c'est un animal qui va mourir de faim, qui va agoniser pendant des jours, des jours. C'est hyper triste, mais ça reste une mort douce par rapport à l'agonie de plusieurs semaines dans la nature. En plus, c'est tenace. Un animal sauvage, un instinct de survie très, très fort. Donc, lui, son but, ce n'est pas de montrer que c'est une proie, mais ne pas montrer qu'il est vulnérable. Donc, il va vraiment aller au-delà de ses forces pour montrer que non, tout va bien, je ne suis pas une proie, alors qu'il souffre énormément. Donc, l'agonie peut durer, mais des jours et des jours. C'est un peu triste. Ce n'est pas le côté le plus joyeux de votre travail. C'est le plus joyeux surtout pour nos soigneurs, pour l'équipe soignante qui font un travail formidable, qui ne comptent pas leurs heures. On manque de moyens, donc on ne peut pas embaucher. Donc, ils mettent toute leur énergie, tout leur temps. C'est les anges gardiens de ces animaux. Donc, ils font un travail vraiment d'enfer et pas facile psychologiquement tous les jours parce que les animaux à l'agonie, on en a tous les jours. C'est les urgences. Alors, ici, c'est la salle mammifère, grand mammifère. Donc, c'est là où on accueille marcassins, renards, fouines. Donc, là, c'est l'accalmie. Ils sont tous à l'autre centre. C'est plutôt une bonne nouvelle. On a un goéland qui est là, qui reprend des forces et qui va aller rejoindre ses congénères qu'on a là-bas. On en a une dizaine. Donc, il va reprendre des forces pour les rejoindre et ensuite, ils seront relâchés ensemble. Et donc, là, pour l'instant, la salle est calme. Donc, c'est bien. C'est plutôt concil. Mais comme tu vois, on a des grandes caisses. Donc, là, c'est là où on accueille les renards. Et c'est ce que c'est que ça ? Alors, ça, c'est un... C'est une piscine. D'accord. Donc, comme... Derrière toi, on a un petit caneton qui est caché vers sa petite peluche. On le remet pour... Certains bébés, comme les chouettes aussi, on leur met une petite peluche pour faire un peu de substitution. Et du coup, on en a une dizaine là au Cerf aussi. Donc, il va vite les rejoindre. Et tu les verras cet après-midi. Les autres, ils bougent ensemble, ils dorment ensemble. Et il n'y a pas, chez les canards, cet esprit de meute un peu ? C'est-à-dire que tu n'es pas de la meute ? Tu es un peu mis de côté ? Alors, généralement, oui, c'est un peu ce qui se passe. On accueille des canetons. Et des fois, quand on a des adultes, on tente le coup de leur mettre les canetons qui soient pris en charge par les adultes. C'est mieux que les humains. Et la plupart du temps, ça fonctionne. Ils sont adoptés. Et pourtant, ce n'est pas du tout la même famille. Et pourtant, ce n'est pas la même famille. Ou pareil, quand on a des fratries et qu'on reçoit un petit caneton, on essaye de l'intégrer. Et généralement, ça se passe bien. Dernièrement, on avait un canard col vert, donc un papa, qui était seul et on lui a mis dans les pattes des canetons et il est devenu ultra protecteur. C'était ses canetons, alors que ce n'est pas les siens. Ça a plus l'intint d'espèce que de meute du coup. C'est ça. Ils ont des de la même espèce. C'est ça. Oui. Ils sont très grégaires et ils vivent ensemble. Ils font tout ensemble et tu verras, là, au cerf, ils sont dans le bassin et ils nagent. C'est synchro. On a tout synchronisé. Alors qu'ils ne sont pas du tout de la même famille. Mais tout de suite, ils s'intègrent et ils restent soudés. Et donc, pour ces animaux d'eau, ces oiseaux d'eau, ils ont besoin d'être en permanence proche de l'eau et au contact de l'eau pour pouvoir tout le temps avoir des plumes imperméabilisées. Donc, c'est important qu'ils soient baignés une fois par jour. Alors du coup, là, on a vu justement que tes équipes étaient surchargées. On a vu aussi comment devenir bénévoles chez vous. Mais pour les gens qui n'ont pas forcément de temps et qui ont peut-être d'autres moyens pour vous aider, comment on peut faire ? Alors, comme toutes les associations, on a besoin d'argent. C'est le nerf de la guerre. Nous, c'est ce qui nous permet de nourrir les animaux, de prendre en charge les soins et de payer nos personnels parce qu'on est sous-effectifs. On n'a pas les moyens d'embaucher plus de monde alors qu'on a besoin de plus de monde. Il faut voir qu'on accueille 7000 animaux et ils ne sont que 6 soigneurs. Pour 7000 animaux, c'est énorme. Ils font un travail surhumain. Il y a 1100-1200 à la charge en gros pour chaque personne. On a besoin de les soulager donc on a besoin d'employer des gens. Mais pour ça, il faut de l'argent. Pour nous faire un don, c'est très simple. Il y a notre site internet. Sur notre site internet, vous ne pouvez pas le louper. C'est faire un don. Pour être très clair, l'association a besoin de 300 000 euros par an pour pouvoir fonctionner. Juste pour fonctionner comme ça ? Juste pour fonctionner comme ça. Et il nous faudrait plus pour pouvoir nous agrandir, pour pouvoir engager du personnel. On prend 20% d'animaux en plus chaque année. D'accord. Voilà. Donc c'est en constante croissance. Donc il vous faudrait 20% en plus chaque année. Voilà, exactement. Donc fort heureusement, on a des adhérents qui sont derrière nous et encore dernièrement, on a lancé un SOS pour la période des juvéniles parce qu'on a besoin de nourrir tous ces petits oiseaux ou ces petits mammifères qui se nourrissent grandement. Parce que c'est des petits donc ils ont besoin encore plus d'être nourris. Et du coup, ils ont été présents, nos adhérents. L'adhésion, c'est 10 euros en par an. C'est pas énorme. Mais nous, ça nous permet d'être forts face aux collectivités locales parce qu'on n'a aucune subvention pérenne des collectivités, que ce soit département, commune, l'État. On ne vit que grâce aux dons des particuliers. Et quand on arrive devant une collectivité locale en disant on a tant d'adhérents derrière qui nous soutiennent, donc là, on en a à 2000. D'accord. Alors, on espère plus parce que plus on est nombreux, plus on a d'adhérents derrière, plus on fait poids aux collectivités. Donc, c'est important de devenir adhérents. Merci déjà à nos adhérents qui sont derrière nous depuis X temps qui nous aident à survivre. Parce que là, on est en mode survie. Vraiment. Vraiment, c'est vraiment important ce qu'elle dit. c'est que pour moins d'un euro par mois tout au long de l'année, vous pouvez être adhérents, donner une voix et un peu plus de force justement à leur message et à leur travail. Valoriser ce qu'ils font. Vous voyez juste là sur la partie soins, c'est colossal le boulot qu'ils font. Alors, pour moins d'un euro par mois, déjà, ça les aide financièrement. Ça les aide à avoir justement un soutien de l'État. Et après, vous pouvez aller plus loin. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à aller ne serait-ce que vous renseigner, voir un petit peu, partager leur message, parler de ce qu'ils font. C'est vraiment important et soutenez-les. Vraiment, je trouve que c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas forcément des structures qui sont hyper présentes sur tout le territoire. Et donc, toutes les personnes qui font justement ce travail-là au quotidien, je pense que c'est important de les valoriser et de les aider au quotidien. Merci. Avec grand plaisir. Ça vient du cœur, vraiment. Et là, on n'a même pas encore vu tout ce qu'ils vont faire. Et maintenant, on va avoir toute la partie justement où ils vont remuscler les oiseaux, ils vont leur réapprendre à voler, ils vont les re-sociabiliser. Pour les mammifères aussi, ils vont faire reconnaissance avec leur milieu naturel. Donc, voilà. Donc, on va voir cette deuxième étape, cette deuxième partie du travail. On est parti ? C'est parti. Allez, let's go. Allez. Sous-titrage ST' 501